C'est parti ! À l'heure où l'espace intergalactique se soumise par des forces colossales, à l'heure où renombre le bon corps. On l'a un peu oublié, mais c'est un carolimpien, le chêne-moinant Georges Lemaire, qui a résolu le visage de la création de l'univers grâce à sa théorie de l'atome primitif, et que plus le monde est bon. On l'a un peu oublié, mais on l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait en un jour, et je vais l'entraîner d'un grain de sable au fond de l'océan. Lorsque celui-ci s'est retiré, une nature fonctionne à recouvrir les verges énergés. En gré de l'émer, la fille s'est transportée sous le fond de plus étonnante. Parfois même, les russes qui vêtent. 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 Les russes qui vêtent. Les russes qui vêtent. Les russes qui vêtent. Grâce à lui, l'homme a appris à travailler le fer. Et cet artiste est bien déçu. Plus tard, une première communauté s'est installée ici. En bord de rivières, là où la cendre d'aujourd'hui rencontre l'odeur et le ruisseur du pied. Je me suis d'abord appelée Charmélande, et lorsque les espagnols se sont apparaissés à moi vers la moitié du XVIIe siècle, je ne comprends qu'un modeste village de 350 ans d'habitants, en couleur de prêve et de chien, mais où l'exploitait déjà l'amour pour alimenter les premières forges. En 1666, mon destin a basculé, quand la couronne d'Espagne a décidé de faire de moi une vie stratégique en y construisant une imposante forteresse. L'idée étant de se protéger du voisin français. Pour te dire, l'aventure m'a laissé un souvenir plutôt que nous, car ma population a été évacuée, la situation qui m'enlève, est-ce qu'il y a des histoires de Charleroi ? Oui, mais le 3 septembre de cette même année, je devenais une véritable ville sous le nom de Charleroi. Un cœur d'œil au petit Charleroi, a dit le roi du Sade. C'est pourquoi l'histoire est Charleroi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le roi ! Ma taille ! Vous imaginez bien qu'avec un tel pédigré, ma vie n'a pas été un long fleur tranquille. Et j'ai pourtant été tiragée entre les grands qui se faisaient la guerre en essayant de se partager l'Europe. C'est bien simple. En Colombie, je suis devenue une ville et l'indépendance de la Belgique, soit 164 ans. J'ai été successivement Espagnole, Française, Autrichienne et Hollandaise. Vous n'allez pas croire que pendant tout ce temps, les carreaux lourds restaient les bras croisés. Bien au contraire, je suis devenue le cœur d'une région industrieuse où le commerce, les transports et l'industrie ne sont pas bien des sortes. En 1830, l'indépendance et la naissance de la Belgique ont apporté une impulsion supplémentaire à ce formidable développement porté par la révolution industrielle. Grâce à la sidérurgie, au charbonnage et au vernis, mon nom a rayonné dans le monde entier. Et si, quelques années plus tard, la Belgique s'est hissée à la deuxième place des pays industrialisés du monde, je ne suis pas que fière de revendiquer ma part de travail. Mais pour les travailleurs, cette puissance industrielle était aussi synonyme de conditions de travail épouvantables. De rites inhumains et accablants, il y avait aussi la misère sociale et les drames quotidiens. Dans une région devenue pays noire à cause de ces usines faudelantes, les corromes surpoblées se sont alors soulevées. Il y aura des grandes grèves et des grandes révoltes d'une place ouvrière qui veut tentamer un long combat pour plus de justice sociale. Mais la solidarité finit toujours par payer, et je suis devenue le berceau de nouveaux avis sociaux, arrachés de hautes buties. A l'aube du XXe siècle, la prospérité est revenue, semblait éternaire, et je me suis faite encore plus belle pour attirer des centaines de milliers de visiteurs lors de l'exposition de 1901. Et tant que prestige important, c'est qu'aujourd'hui, on va l'heure, comme le bâtiment, c'est l'un de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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